Monsieur le ministre, la parole est à madame Frédérique Dumas. Monsieur le secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance. En France, 341 000 mineurs considérés en danger bénéficient d'une mesure de protection de l'aide sociale à l'enfance. La vie de ces enfants a commencé dans la douleur, à cause de parents violents, malades ou absents, incapables de s'occuper d'eux. Les services sociaux sont intervenus pour les extraire de leur famille et les placer en lieu sûr, mais pour certains d'entre eux, le calvaire va continuer. Le 16 janvier dernier, sur France 3, pièce à conviction révélait au grand public l'ampleur de cette réalité. L'enquête de Sylvain Louvet montre des centres d'urgence où la violence est devenue endémique, des personnels dépassés, parfois maltraitants, des enfants en pleine détresse, dans des situations d'une extrême gravité. Certains très jeunes sont même sexuellement abusés par d'autres enfants. D'autres âgés de 15 ans sont placés dans des chambres d'hôtel et livrés à eux-mêmes. On estime qu'aujourd'hui, environ un quart des SDF sont passés par la ZEU. En France, ce sont les départements qui ont la compétence de son domaine. 8 milliards d'euros sont distribués chaque année. Le gouvernement renvoie la balle au département, mais si leur intervention est déterminante, ils ne peuvent gérer à eux seuls l'ensemble des problèmes posés. Dans certains territoires, les moyens sont absents pour mettre sur pied des unités pédopsychiatriques. Les PMI disparaissent des maternités. Dans les structures d'accueil, il n'est pas obligatoire d'embaucher du personnel diplômé et devant la pénurie, on préfère fermer les yeux. Du côté des familles d'accueil, la situation est aussi compliquée. La France en compte 40 000, ce n'est pas assez. Pour cette raison, il est très facile d'obtenir l'agrément à ZEU et de le garder. Il ne s'agit pas bien sûr de faire le procès de tous ceux qui s'investissent chaque jour. Au contraire, il faut revaloriser leur travail. Mais il faut aussi dénoncer avec force un système à bout de souffle qui fait peser des responsabilités hors normes sur les épaules de ceux qui sont au cœur des dispositifs. Vous avez annoncé lancer une concertation, mais on ne part pas de zéro. De nombreux diagnostics ont été faits. Ce qui devrait changer a été en grande partie identifié. La loi de 2016 a ouvert la voie. Elle n'est pas toujours appliquée. Vous êtes enfin nommé sur de tels enjeux. Il n'est jamais trop tard. Et je sais qu'à titre personnel, votre investissement sera total. Alors, M. le ministre, quelles sont les premières décisions concrètes que vous comptez prendre ? Merci. La parole est à M. Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Santé et des Solidarités. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Mme la députée Dumas, merci pour votre question. Vous m'interrogez sur une question, vous l'avez compris, qui sera au cœur de mes préoccupations en tant que ministre, secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance. Et c'est une question sensible. Vous l'avez rappelé. Nous avons indiqué hier avec Mme Agnès Buzyn qu'une de nos priorités sera de prévenir les difficultés de famille, en particulier les plus vulnérables. Ce sera en particulier le cas avec la construction d'un parcours de la femme enceinte et le suivi précoce des enfants. Mais parfois, un peu de patience, la prévention ne suffit pas. Et de mesures de placement doivent être prises pour que les enfants soient réellement protégés, pour éviter que leur situation se dégrade et qu'ils soient confrontés au pire. Parmi les 305 000 mesures d'aide sociale à l'enfance mises en oeuvre par les départements aujourd'hui, vous l'avez rappelé, la moitié consiste en un accueil en dehors du milieu de vie d'origine. Ce nombre a continuement augmenté, plus de 17% depuis 2002. Un jeune confié à l'aide sociale à l'enfance sur deux est en famille d'accueil. Un mode de placement qui est toujours prépondérant, mais qui diminue depuis 2019. Et il nous appartiendra de travailler avec les départements pour faire en sorte d'enrayer la diminution de ce mode d'accueil, en informant, en formant mieux les personnes concernées et en les accompagnant davantage également. Trois sujets seront aussi au centre de mon attention dans les mois qui viennent. Et le récit que vous faites des différentes problématiques qui sont devant nous est assez complet et juste. Tout d'abord le travail sur le délai d'exécution des mesures de justice, car ils sont extrêmement hétérogènes de territoire à territoire. Et je dois l'avouer, nous devons le reconnaître, nous n'y voyons pas clair sur ce qui permet d'expliquer ces différences. Or, un enfant en besoin de protection et en danger ne peut être laissé sans solution. Il faut savoir quelle est la réalité de la solution avant d'adopter des mesures. Le travail sur la qualité des prises en charge et le développement des solutions, qui permet de mieux répondre aux besoins fondamentaux des enfants. Et enfin, ce qui rejoint la question des parcours des enfants placés, qui ont besoin de stabilité affective pour se construire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, la question de la prise en charge des jeunes majeurs à la sortie de l'aide sociale à l'enfance. Dans le prolongement des travaux de Christelle Dubos et de la stratégie pauvreté, je travaillerai à consolider le parcours de sortie en mobilisant l'ensemble des ressources, formation, logement, accès à l'enseignement supérieur, emploi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Jean. Merci. 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 Merci.